Salut les amis, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un autre DJ français, Mickael Canitro. Salut Mickael, bienvenue AVL. Salut, merci. C'est un plaisir de te recevoir. Alors on te connaît pour tes nombreux tubes que ce soit Young Forever, Chain Reaction, Stucker for Love et tu viens aussi de sortir le 6 juillet dernier un nouveau single, Mad Over Nothing. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un titre que j'ai créé entre Paris et Amsterdam puisque j'ai collaboré dessus avec un chanteur qui s'appelle Kimo Frankel et on a collaboré ensemble donc du coup pas mal en studio on a fait des séances à Amsterdam à Paris et ensuite j'ai pris quelques temps pour avoir un peu de recul sur le titre, je l'ai testé en club à droite et à gauche et on arrive à une version finale il y a quelques mois et du coup sorti là pour l'été, just on time. Alors c'est important pour toi de tester ton son avant de le finaliser ? Bah je pense que c'est bien, en fait c'est une chance déjà par rapport aux autres artistes c'est que les DJs peuvent tester on va dire directement leur son par rapport à un public et du coup c'est quand même l'essentiel et là de pouvoir le jouer en club ou même à la radio d'ailleurs dans des petits mix privés etc de voir un petit peu la réaction du public des auditeurs etc permet ensuite d'affiner on va dire un petit peu donc ouais c'est un avantage faut pas s'en priver. Alors c'est un son très enrichissant, entraînant, vraiment fait pour l'été c'est ce que tu as voulu retranscrire ? Ecoute je t'avoue qu'en fait je l'avais pas vraiment pensé été à la base en fait je suis plus dans des énergies assez positives quand je fais de la musique donc du coup j'ai voulu quelque chose qui soit très fédérateur puis en même temps positif avec une énergie assez fédératrice et du coup je pense que ça colle bien en fait à un son un peu estival mais je l'ai pas spécialement conçu pour l'été. C'est plus ton style à toi ? Absolument ouais je pense que c'est un peu aussi ce que j'aime, c'est un peu aussi le reflet de mes influences musicales et puis en même temps aussi de de monde public et de ce qu'on a créé maintenant depuis depuis quelques années tous ensemble. Alors on le retrouve sur toutes les plateformes ? Absolument partout ouais. Bon bah alors allez-y foncez mad over nothing comme tu l'as dit c'est une collab tu voyages beaucoup l'international c'est quelque chose qui te tient à coeur de collaborer avec des artistes étrangers ou même d'aller chercher des inspirations ailleurs ? Absolument c'est l'essence même de la musique c'est l'échange c'est la collaboration et le fait de pouvoir déjà tourner en tant que dj un petit peu partout dans le monde et de pouvoir mixer voilà dans des dans des grandes villes ça me permet aussi à ce moment là de pouvoir rencontrer d'autres artistes que ce soit des chanteurs mais aussi d'autres dj d'autres musiciens et de pouvoir voilà toujours tester enrichir et puis voilà de de tout simplement faire des bonnes sessions de studio et puis après voilà des fois ça peut sortir comme là ou des fois ça reste au fond du tiroir c'est aussi un petit peu le voilà la magie de la musique. Est-ce que actuellement tu as des inspirations justement particulières ? Écoute pas en tout cas pas d'artistes on va dire vraiment qui sont qui sont vraiment des des guides ou des référents je puisse plutôt mes inspirations dans les dans les voyages dans les rencontres dans l'échange avec les gens et puis ensuite après je me nourris beaucoup toujours de je reviens un petit peu à mes à mes fondamentaux qui sont mes influences musicales qui sont un côté plutôt black music avec tout ce qui est funk, soul, disco avec voilà toute cette partie on va dire 70 début 80 qui est quelque chose voilà une pour moi une des périodes phares de la musique et en particulier de la musique club et du coup je me réfère à ça je je mixe un peu ça je transpose un petit peu avec avec les émotions et les rencontres actuelles et je secoue tout ça et voilà je fais de la musique un peu un peu comme ça. Par rapport à toi à ton processus de création est-ce que tu es plutôt le genre de DJ qui va avoir une rencontre une inspiration qui va foncer pour justement créer ce titre jusqu'à sa finition ou est-ce que plutôt tu vas commencer à créer quelque chose le mettre un peu de côté revenir dessus et ça va être un cheminement plus progressif ? Ouais c'est un cheminement plus progressif moi je compare souvent ça on va dire à une à l'accouchement d'un enfant donc voilà je travaille je travaille pendant plusieurs mois parfois même dans la douleur où voilà il y a des phases de doute je reviens je j'efface je refais 40 versions pour au final aboutir mais je prends toujours mon temps parce que c'est vrai que le il y a une vérité on va dire dans le dans le recul qui est assez flagrante en tout cas sur toutes les expériences que j'ai pu avoir et du coup je m'en sers comme un comme un véritable avantage et je prends le temps d'avoir du recul de aussi de faire écouter aux autres c'est bien de parce que quand on a la tête dedans depuis des mois de pouvoir avoir aussi des oreilles fraîches dessus c'est toujours bien donc voilà il n'y a pas vraiment de règles mais c'est vrai que c'est vrai que de façon générale je prends mon temps quand même. Est-ce que tu es en train de nous dire que avec la finale de la coupe du monde dans l'équipe de France on va avoir dans neuf mois un an beaucoup de bébés et beaucoup de titres de ta part ? Écoute il y a des chances ouais et mais là par contre tu vois le tu vois cette finale de la coupe du monde elle elle en tout cas elle symbolise quelque chose d'instantané donc avec un moment de je l'espère de liesse dans tout le pays et d'émotions vraiment vraiment intense et du coup là c'est c'est sûr qu'à ce moment là va y avoir beaucoup de créations qui vont être faites moi je voilà ça me donne déjà quelques idées donc je vais je vais foncer en studio dès ce week-end d'ailleurs j'ai un peu de temps donc je vais je vais foncer en studio dès ce week-end et pourquoi pas en début de semaine si la France gagne et voilà on verra bien ce que ce que ça va sortir mais en tout cas là je pense que c'est quelque chose d'assez d'assez spontané d'assez instantané il faut que ça reflète un peu le moment donc. Et ça t'inspire ce genre d'événements ? Absolument bah le moment oui et puis surtout on va dire ce que ça procure chez les gens LIS, les émotions, le retour on va dire du public par rapport à tout ça et puis de voir finalement le comportement l'engouement des gens ouais c'est quelque chose de très inspirant et c'est aussi pour ça nous qu'on fait qu'on fait de la musique c'est toujours pour avoir créé finalement un peu de magie un peu d'émotion sur les gens sur son public et là clairement le foot remplit on va dire le même rôle à ce niveau là. Je crois que ça met tout le monde de bonne humeur et tout le monde est heureux c'est magnifique. Comment tu es arrivé à la musique ou comment la musique est venue à toi ? C'est un peu les deux donc c'est une très bonne question en fait j'ai eu la chance de grandir dans une famille déjà qui était vraiment bercé par la musique avec avec voilà des parents qui écoutaient beaucoup de musique donc ma mère c'était plutôt le côté black justement comme on a parlé tout à l'heure et mon père c'était plutôt le côté rock et j'ai baigné voilà dans dans une maison où il y avait une salle entière qui était en fait une discothèque avec des vinyles partout sur les murs et puis des platines où je pouvais écouter ce que je voulais découvrir fouiller et je pense que c'est à partir de ce moment là où j'ai eu voilà mes premiers finalement mes premières envies de de devenir DJ c'est tout simplement d'écouter de la musique, de la faire partager ensuite aux gens et très vite vers vers 10-12 ans j'ai du coup transformé tout ça en commençant mes premiers pas en tant que DJ et là c'était dans les dans les soirées, dans les boums, dans les fêtes, dans les anniversaires dès qu'il y avait en tout cas une opportunité je me pressais pour être le premier derrière les platines. ouais ouais c'est vraiment c'est très tôt quand même c'est vraiment venu très très tôt et puis ouais la musique m'a toujours bercé et en parallèle de ce côté un peu DJ qui était très amateur au début puisque je mixais avec deux chaînes ifi je montais le volume de l'une et je baissais le volume de l'autre pour enchaîner les morceaux c'était pas du tout pro c'était très amateur j'avais aussi une autre passion qui était qui était la batterie donc du coup j'ai commencé à jouer de la batterie mais forcément quand on n'a pas de groupe la batterie t'en kikine beaucoup de gens et en particulier tes parents tes frères et soeurs etc donc du coup ça j'ai pas poursuivi très longtemps mais par contre la musique le mix ça ça s'est un petit peu on va dire affiné au fil du temps et petit à petit je me suis retrouvé au bain douche à l'époque où Cathy et David Guetta étaient directeurs artistiques et ils m'ont donné ma première chance sur Paris à ce moment là et ensuite j'ai jamais quitté les platines toutes tes premières soirées c'est à Paris tu les as faites ouais à Paris absolument et c'est vraiment un cadre qui t'a inspiré là où tu t'es fait connaître là où tu as fait tes premières rencontres Paris ouais c'est une ville qui est c'est la ville la plus importante pour moi dans mon dans ma carrière dans le fait de voilà de pouvoir aussi créer mes propres soirées ici d'inviter mes amis les gens que j'aime et de pouvoir voilà rassembler tout le monde donc ouais c'est la ville la plus importante pour moi et c'est peut-être pour ça que du coup tu as créé il y a une dizaine d'années les soirées Swap in Paris est-ce que tu peux voilà nous rappeler le concept le présenter à nos auditeurs le concept il est très simple en fait il est né justement de cette volonté là au début c'était tout simplement d'avoir une soirée où je pouvais réunir mes amis jouer la musique que je voulais sans aucune contrainte et c'était vraiment cette idée de là et de pouvoir voilà le faire dès les premiers pas on va dire dans un dans un établissement comme les bains douche qui à l'époque était une vraie référence à paris un club vraiment mythique m'a permis en tout cas de pouvoir ensuite l'exporter à droite et à gauche on a commencé par les pays limitrophes la belgique la suisse et puis maintenant on a pas mal de pays un peu aux quatre coins du monde avec les états unis le japon le brésil beaucoup d'événements à droite et à gauche donc tout est né de paris et on a et on a développé tout ça comme il faut l'idée du coup c'est de mixer avec tes potes avec des artistes que tu apprécies c'est ça c'est avant tout on va dire un rassemblement avec aussi quand même une identité musicale qui est très basée sur le côté house music très vocal assez voilà assez fédérateur dans l'ensemble mais je suis ouvert on va dire à tous les styles de musique électronique et en particulier musique électronique là on a fait un événement récemment à la monnaie de paris où j'ai eu la chance de justement de pouvoir convier d'autres personnes et qui n'étaient pas forcément on va dire dans une ligne house mais qui ont apporté chacun finalement une richesse en plus sur le line up je pense à une chanteuse de new soul qui s'appelle Sora par exemple un producteur plutôt on va dire qu'on pourrait classer de french touch mais très électronique et en même temps très mélodieux qui s'appelle uppermost donc il y avait toute cette vague là qui sont venus aussi enrichir le le line up de swap in paris pour pas rester uniquement sur un côté house mais aussi faire découvrir d'autres choses aux gens quoi. Uppermost qu'on avait reçu aussi sur VL si on veut aller à ces soirées il y a une page facebook. Absolument swap in paris et puis ma page perso voilà tout est tout est lié. Alors tu as parlé de la monnaie ça que tu as joué dans beaucoup d'endroits on va dire magnifique pour pour mixer la tour eiffel le louvre le château de versailles aussi je crois qu'est ce que ça fait de jouer dans des monuments vraiment qui symbolise la culture française ? Ecoute déjà une immense fierté moi j'aime j'aime énormément la France et mon pays et du coup le fait qu'on me donne les clés de ces monuments pour pour faire un petit peu ce que je veux et en particulier une belle fête avec tout le monde je suis le premier avis c'est toujours des challenges parce que du coup on sort un peu du sentier classique des clubs des festivals où tout est assez cadré bien organisé là on a une finalement on est dans quelque chose d'un peu moins maîtrisé en même temps d'extrêmement créatif puisque finalement ça n'a jamais été fait donc on essaie d'apporter quelque chose de différent aussi la musique est importante mais quand on voilà quand je me produis dans tel lieu j'essaye de travailler aussi une vraie scénographie avec justement mon équipe vidéo mon équipe scénique pour pouvoir proposer un un vrai spectacle et voilà c'est des challenges que j'adore relever et ça je pourrais jamais le faire sans une équipe formidable que j'ai derrière moi donc je remercie tout le monde aussi par rapport à toutes ces challenges qu'on a pu réussir et tous ceux qui vont arriver voilà ça c'est ça c'est un vrai moteur Est-ce qu'il y a un endroit où tu rêves de jouer avec ceux que tu as déjà fait ? compliqués en france en france pas spécialement parce que c'est vrai qu'on a qu'on a qu'on en a fait des très beaux mais bon voilà il y en a toujours énormément donc rêver pas spécialement mais des envies ou à des belles envies oui il y en a après je préfère pour l'instant les garder pour moi parce que je suis assez superstitieux là dessus du moment que ça s'est pas fait j'en parle pas parce que c'est toujours très complexe ce genre d'événement mais sinon on l'a aussi fait en dehors de france où j'ai eu l'opportunité de mixer pendant le nouvel an à Copacabana sur la sur la plage de Rio qui était un événement aussi incroyable avec plusieurs millions de personnes sur la plage exceptionnel et ça c'est vrai que voilà ce genre aussi de challenge à l'étranger me plaît beaucoup la Rio m'a plu et du coup pourquoi pas essayer de monter un truc fou aussi sur un autre pays pourquoi pas pourquoi pas en Asie ou aux Etats-Unis voilà il y a encore beaucoup beaucoup d'idées il faut on va voir ce que l'avenir nous réserve mais voilà j'ai confiance en tout ça alors ton actu du moment on le rappelle c'est le single mad over nothing allez l'écouter sur toutes les plateformes est ce que tu travailles déjà sur d'autres projets absolument bah musique déjà essentiellement donc l'été va être assez studio puisque je vais me partager entre les dates en club et en festival et aussi pas mal de pas mal de studio dès que j'ai du un peu de temps et voilà pour préparer pour préparer des nouveaux titres d'autant plus que comme on l'a dit tout à l'heure j'aime bien prendre mon temps donc du coup voilà tout ça tout ça je préfère le faire au calme pendant l'été entre guillemets au calme et du coup comme une partie on va dire de la france s'arrête quand tout le monde est en vacances pour moi c'est une période assez assez cool où j'aime bien me retrouver dans un Paris assez calme et de pouvoir être en studio et voilà je trouve ça assez assez inspirant et en même temps déconnecté donc c'est parfait donc ça c'est un peu on va dire les voilà les projets sur l'été et puis toutes les dates qui sont à retrouver sur sur les réseaux etc et puis une résidence qui va se s'annoncer sur le faust à paris qui est un club vraiment très très cool juste en dessous du pont alexandre 3 où là on va on va faire des soirées de façon assez régulière club et on va on va vraiment se faire plaisir puisqu'on va inviter énormément d'amis DJ que ce soit français ou étrangers pour pour venir partager les platines alors où est ce qu'on peut retrouver tes dates justement de cet été sur sur mon site sur facebook et puis en même temps voilà comme il ya toujours des dates qui se qui se qui se calent un petit peu aussi à la dernière minute le mieux c'est vraiment de se connecter sur instagram sur facebook et de pouvoir suivre tout ça au jour le jour merci beaucoup merci avec elle on vous le rappelle vous pouvez retrouver son dernier single mad over nothing sur toutes les plateformes on peut te retrouver sur les réseaux sociaux instagram facebook twitter ouais je crois absolument partout absolument partout michael canitro suivez le sur les réseaux sociaux et aller écouter son dernier single et aller aussi l'écouter en club l'été c'est encore mieux exactement voilà merci à tous et à très vite merci à paris lyon marseille lille bordeaux et partout dans le monde écoute vl sur vl-media.fr et sur ton app paris lyon marseille